Le Mali Et maintenant si on y ajoute Qu'on peut Servir De porte de sortie pour ce pays C'est à dire qu'on gagne Des parts de marché Sur ces exportations C'est un double bénéfice Aujourd'hui Sur le tonnage du port de Dakar Les exportations De la CNTT représentent 57% de toutes les exportations Du Mali Il est extrêmement important Que nous puissions fidéliser Que nous mettons à la disposition De ces clients Les services Tous les atouts nécessaires Pour Qu'ils restent avec nous Étant entendu que Comme vous avez eu à le suivre Ils ont au moins 6 ports Qu'ils peuvent utiliser Ils peuvent aller à Villechamps, San Pedro Teman, Lomé, Coutonou Et j'en passe Et donc c'est une Concurrence très rude Qui est menée Mais le potentiel Que l'avantage Que le port de Dakar a Est un avantage Non seulement Compétitif Mais aussi un avantage De positionnement De positionnement Géographique Et aussi Je crois que le PDG On pourrait y revenir Les études montrent Que dans les années à venir Je crois que La partie de la production De coton du Mali Va se déplacer Vers le Sénégal Si je comprends bien Et à ce moment là C'est-à-dire que le Sénégal Doit se préparer Pour offrir Les meilleurs services Au Mali Mais on a aussi parlé De tout ce qui peut se faire Entre les deux pays Pour gagner En termes de valeur ajoutée Le choix du port de Dakar Est justifié Par des raisons historiques Et des raisons stratégiques Historiquement Vous savez que Les deux pays Ont été très très liés Je n'insisterai pas Sur un moment Douloureux de notre histoire Mais c'était le même pays Et aujourd'hui Le Mali se trouve être Dans une position Enclavée Et qui l'amène A travailler Avec des partenaires L'essentiel du coton Produit par le Mali Est exporté Et comme nous n'avons pas De port Pour notre pays Et naturellement Nous nous sommes retournés Vers le port de Dakar Qui nous réserve A ce jour Le meilleur traitement Le meilleur traitement Le meilleur traitement Le meilleur traitement Le meilleur traitement